Téléfoot, le mag, vous y étiez très nombreux hier soir avec nous pour suivre le tirage de l'Euro 2024. Les Bleus de Didier Deschamps héritent d'un groupe dense, mais jouable. Théo Barbé du Kill avec Saber Desfarges. Un inconnu et des retrouvailles. Ça ne va pas être facile, mais je dirais que c'est quand même un tirage plus clément que le dernier Euro. Danse, difficile. Les Bleus démarreront leur Euro le 17 juin face à l'Autriche, les Pays-Bas. Et un adversaire encore à déterminer, avec... De l'ambition, certes, mais aussi beaucoup d'humilité. Trois ans après la cruelle désillusion en huitième de finale face à la Suisse. Didier Deschamps convalescent, c'est son adjoint, Guy Stéphan, qui représente les Bleus à la Philharmonie d'Elbe d'Ambourg. L'Autriche, pour lancer le tournoi, une opposition inédite à l'Euro. Une équipe qui avait surtout posé bien des problèmes aux hommes de Didier Deschamps l'année dernière en Ligue des Nations. Les Autrichiens progressent. Il y a d'excellents joueurs. Je pense à Danseau, évidemment, qu'on connaît bien en France, qui joue à l'Ange. Je pense à Sabit Zer, je pense à David Alaba, qui joue au Real de Madrid. Dirigé par Alph Ragnick, l'ancien entraîneur de Leipzig et de Manchester United. L'Autriche n'a terminé qu'à un point de la Belgique lors de la phase de qualification et vient de battre l'Allemagne en amicale. C'est un groupe très relevé, mais nous savons tous que par rapport à la qualité de son effectif, la France est peut-être l'équipe la plus forte de tout le tournoi. Pour moi, ce sont clairement les favoris. Autre adversaire encore plus frais, dans les têtes françaises, les Pays-Bas, épouvantail du chapeau 3 tiré par Blaise Matudy. Moi, je veux douter de tomber contre eux, parce qu'ils ne sont jamais faciles à jouer, mais ça va faire un bon groupe. Je pense qu'on reste quand même favoris. Battus 4-0 et 2-1 par les Bleus lors des éliminatoires, les Oranges au complet voudront corriger le tir. On va tirer les leçons des deux matchs que l'on a joués contre la France. On fera de notre mieux pour se préparer de la meilleure des façons pour ce tournoi. L'Autriche à Düsseldorf le 17 juin, les Pays-Bas, 4 jours plus tard à Leipzig. De quoi rentrer très vite dans le vif du sujet. C'est quasiment impossible de pouvoir monter en puissance. Maintenant, si par bonheur tout se passe bien et avoir un peu de marge et de pouvoir gérer notamment le 3e match, tant mieux, mais il faudra faire le nécessaire sur le 1er et le 2e d'abord. Reste une inconnue, l'identité du 3e adversaire le 25 juin. Il sera connu lors des barrages de Mars où la Pologne de Robert Lewandowski fait figure de favorite. Le Pays de Galles, l'Estonie et la Finlande peuvent aussi prétendre à se frotter au bleu. Des 4 équipes que vous avez citées, la Pologne, c'est celle qui a le plus de vécu et qui est amenée régulièrement à participer, que ce soit en championnat d'Europe ou en Coupe du Monde. Un habitué, des grands rendez-vous, un outsider et une nation qui voudra faire un coup. Il faudra se méfier, certes, mais aussi ne pas oublier qu'avoir l'équipe de France dans sa poule est loin d'être une bonne affaire. Je crois que les adversaires de la France, tout comme l'Italie, ne sont pas vraiment contents de jouer contre elle. Sur les 24 pays qualifiés, seulement 8 seront éliminés à l'issue de la phase de poule. Gageons que l'équipe de France a toutes les armes et surtout les certitudes de ne pas être de ceux-là. Et on découvre ensemble donc le calendrier des bleus pour le premier tour de l'Euro l'été prochain. Rendez-vous le 17 juin face à l'Autriche. Les Pays-Bas, ce sera 4 jours plus tard avant de finir le 25 juin contre l'adversaire. Donc mystère pour l'instant entre la Pologne, le Pays de Galles, l'Estonie et la Finlande. On vous rappelle que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes. Bichente, selon vous, c'est un groupe qui doit pouvoir permettre à la France de monter en puissance et d'assumer sa place parmi les favoris ? Oui, je ne vais pas reprendre le terme « danse » que Greg a utilisé et que répéter ce qu'a dit Didier Deschamps. C'est évidemment à notre portée. On a massacré les Pays-Bas en phase de qualification. Après, c'est vrai que sur un tournoi, ça peut être différent. On l'a vu à la Coupe du Monde, l'Autriche est à notre portée. Nous faisons partie des grands favoris de cet euro, pour moi, avec l'Angleterre. C'est les deux meilleures équipes, la France et l'Angleterre, peut-être derrière le Portugal. Donc on y va conquérant. J'espère que le troisième match, comme l'a dit Didier Deschamps, on pourra, pour le coup, faire tourner l'effectif pour avoir un peu plus de fraîcheur pour terminer la compétition. La France favori de Bichente. Merci pour cette prise de risque dans vos opinions. Selon Didier Buffon, l'équipe de France, c'est le grand favori de cet euro. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le tirage au sort de l'euro. On va revenir sur le tirage au sort de l'équipe de France. On va rebondir sur le propos de Didier Buffon. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot, ici, nous, on n'est pas, on ne parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'essaie de pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, selon John Didier Buffon, l'équipe de France, c'est le grand favori pour pouvoir remporter l'euro. Ce fut déjà le cas, l'euro 2021, si je ne dis pas de bêtises, là où l'équipe de France avait la dream team. Ils avaient vraiment la dream team. Tu avais du Paul Pogba, tu avais du Karim Benzema, tu avais du Kylian Mbappé, tu avais du Nkoulou Kante, bref, c'était la dream team, la dream team. Mais, bizarrement, l'équipe de France s'est fait sortir par la Suisse. La Suisse qui est d'ailleurs une très belle équipe. C'est une équipe qui est très difficile à jouer, très difficile à manoeuvrer. Donc, moi, je ne suis pas surpris de voir l'équipe de France se faire sortir par la Suisse. Parce que la Suisse, on ne parle pas de Maltais, c'est la Suisse, donc quand même les joueurs de qualité. Mais, c'était quand même, ça faisait quand même tâche. Ça faisait tâche parce que, quand on parle de l'équipe de France, on parle de minimum dernier carré. Surtout avec les joueurs qu'ils ont actuellement. Surtout avec les joueurs qu'ils ont actuellement. On parle de minimum dernier carré. Le Vos sortir à l'équipe de la finale, ça fait quand même tâche. Ça fait tâche, mais, dans quelques mois, l'Euro va reprendre. Et, selon Buffon, l'équipe de France, c'est le grand favori. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Moi, je pense que le gars, moi, je pense que la France est favori avec l'Angleterre. La France et l'Angleterre, ce sont les deux grands favoris. Si on regarde même en termes de talent intrinsèque, en termes d'effectifs, moi, je veux mettre l'Angleterre. Mais, sauf que l'Angleterre, ils ont souvent l'effectif, mais ils sont souvent très décevant en compétition officielle. Souvent très décevant. Sinon, il s'agit que tu as les Harukin, tu as les Dut Benningham, tu as les Buka Yosaka, les Phil Foden, les J.K.R. Weiss, bref, ils ont un effectif vraiment de grande qualité. Mais ils n'arrivent jamais à remporter des compétitions officielles. On ne sait pas pourquoi. On ne sait vraiment pas pourquoi. Donc, moi, je pense que, moi, je pense que l'équipe de France et l'Angleterre, pour moi, ce sont les deux grands favoris. Je ne saurais pas qu'ils mettent le premier ou le deuxième, mais pour moi, ce sont les deux grands favoris. Donc, Buffon a raison. Buffon a raison. Lorsque tu regardes l'effectif de l'équipe de France, c'est vraiment un effectif de très grande qualité. Sur toutes les lignes, c'est très costaud. Toutes les lignes. Toutes les lignes sont du très, très haut niveau. Oga, J.K.M.A. même comme actuellement il est le moyen bien, mais ça n'a pas arrivé de Trudez. Tout le monde connaît des périodes de Trudez. Donc, ce n'est pas un phénomène propre à Mike Minyan. Ça arrive. Donc, ils ont un très bon gardien, Mike Minyan. Ensuite, tu vois, Konate, tu vois, Upamekano, tu vois, Saliba, qui ne joue même pas, 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 et Saliba qui est titulé indiscutable à Arsenal. Arsenal, pour moi, qui est, tu as mis les 2-3 meilleures équipes du monde. Après, City, Bayern, pour moi, Arsenal, c'est très fort. Tu as Saliba qui est titulé à Arsenal. Tu as Lucas Hernandez, Teo Hernandez, c'est du très, très, au mieux. Tu as du Griezmann qui est en forme, qui perd le feu et tout. Tu as du... Tu as mini, Céde, il est blessé, mais il va revenir. Il va revenir. Tu as Zainé Meryf, tu as du Kamavinga, sans compter qu'en attaque, Ousmane Dembélé, Kiyan Mbappé, Kingsley, commande, Olivier Giroud, l'immortel. Bref, l'équipe de France est vraiment arbitre pour pouvoir remporter cet euro. mais la compétition officielle, ce n'est pas ce n'est pas les matchs amicaux. Ce n'est pas parce que tu as un effectif pléthorique que forcément tu vas remporter la compétition. Le football ne marche pas comme ça. Le football se joue sur le terrain. Le foot se joue sur le terrain. Donc, moi, je pense que Bufon a raison. L'équipe de France est le grand favori avec Languette pour cette compétition. Après, tâche-moi de ton réflexion commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche des notifications pour ne rien marquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre équipe de l'étamnée. Ciao, ciao.